Salut tout le monde, bienvenue pour le deuxième épisode de la série que j'ai décidé d'intituler Le mode à la mode, faisons simple, où je vous présente les modes les plus fraîchement sortis pour les différentes simu-pc existantes, spécialisées dans tout ce qui est automobile, vous l'aurez deviné en regardant votre écran. Alors aujourd'hui on s'attaque à un mode que j'ai longtemps attendu, on a été beaucoup hypé sur ce mode, et c'est un petit peu une déception quand même pour moi, comparé à ce que j'ai connu, mais bon je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo, donc c'est le mode Nissan Primera BTCC, alors là je suis en version 0.66, donc il y a beaucoup de choses encore à corriger, énormément, donc vous voyez un petit peu à l'intérieur de la voiture, et bien que c'est vide, il n'y a rien, donc toutes les textures à l'intérieur sont quasiment inexistantes, hormis le tableau de bord, même le volant est encore gris, les arceaux, enfin bon c'est assez dépouillé. Vous voyez à travers la fenêtre que le pilote doit avoir le volant extrêmement chaud puisqu'il n'ose pas le toucher, donc ça c'est encore un défaut, c'est que les mains ne sont pas encore bien adaptées au volant, donc si je les laisse activer, vous les verrez tourner à 30 cm devant le volant, c'est un petit peu idiot. Donc on va partir pour un petit tour, donc nous sommes à Brandzach, évidemment pour une voiture de BTCC quoi de mieux que Brandzach, alors je vais me remettre dans ma vue préférée, alors vous voyez qu'au niveau du son, c'est pas encore ça non plus. Alors pour avoir longtemps regardé quand j'étais plus jeune le BTCC en VHS, et oui c'était à l'époque en VHS, il n'y avait pas encore internet, maintenant vous trouvez quasiment toutes les courses de l'histoire du BTCC, du moins les 20 dernières années sur YouTube, commenté par Murray Walker, grand commentateur de sport auto britannique, bref c'est pas le sujet, donc cette voiture pour moi, elle évoque beaucoup de souvenirs de quand j'étais gosse, parce que c'était une de mes voitures préférées quand j'étais petit, c'était l'époque du BTCC qui était extrêmement relevée, où il y avait je pense presque 10 constructeurs, 20 pilotes usines, très professionnels, chose qui s'est perdue avec le temps, et je regrette cette époque là, alors on va essayer de conduire proprement, donc j'ai mis quelques petits adversaires sur la piste, je suis parti pour un petit week-end de course, même si je ne ferai pas le week-end dans votre compagnie, mais c'est pour avoir un peu d'autres voitures sur la piste, parce qu'il y a déjà énormément de skins de créé pour cette voiture, qui a créé les mois lorsqu'elle a été disponible, il y a déjà quelques jours maintenant, et c'est vrai qu'elle commence à se voir dans des sessions online, même si le problème des modes qui ne sont pas en version finie, c'est que ça change souvent, c'est souvent corrigé, patché, mis à jour, donc c'est dur d'avoir la même version que tout le monde en même temps, donc ouais, donc je m'éparpille, je me perds un petit peu, donc ouais, la Nissan Primera, pour moi, c'était la voiture à battre à l'époque, avec Laurent Aiello en 99 qui a été champion, il a suivi Ricard Rydel qui a été champion sur Volvo, et donc voilà, pour moi le BTCC, j'attends avec impatience un mode merci beaucoup, donc voilà, donc c'est BTCC, donc voilà, donc au niveau du comportement ici, c'est vrai qu'on est assez agressif dans Assetto Corsa, même si l'IA est pas super forte, elle est quand même assez agressive, beaucoup d'effort à faire dans Assetto Corsa sur l'IA, c'est l'occasion de le mentionner, voilà, donc c'est vrai que c'est une voiture assez emblématique, beaucoup connaissent le mode BTCC sorti sur Ray 07 et également sur GTR 2, et ça, peu de gens le savent que ce mode est sorti sur GTR 2, je vous en ferai une vidéo aussi, un mode assez complet qui rejoint le mode pour Ray 07, découvert assez récemment pour ma part, et qui était vraiment bon. Alors, entrons dans le vif du sujet, cette Nissan Primera, alors au niveau visuel, elle est très jolie, elle est bien proportionnée, elle est pas finie, mais bon, elle est très bien faite, au niveau du son, bah, c'est un peu décevant, il faut parler honnêtement, quoi, oh, magnifique, l'époque du joueur devant moi, enfin de l'IA devant moi, et ouais, honnêtement, au niveau du son, je vais vous laisser un peu écouter pendant un tour, mais c'est pas encore ce que j'avais dans mes souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Voilà, assez fade, personnellement je trouve ça assez fade comme son, ça manque de sifflements et d'hurlements comme il y avait pour moi un peu plus à l'époque. Magnifique glissable dans la descente. En passant. Donc ouais, un mode qui est encore du chemin à faire avant d'être une référence. On va dire que pour l'instant on se contente de ça parce qu'il n'y a pas d'énormes choix, mais quand on aura un Assetto Corsa qui aura vécu pendant peut-être 2-3 ans vraiment, il y a intérêt que ce mode se complète. J'ai eu des... dans ma mémoire, j'ai cru avoir vu une Volvo en préparation aussi, prise de Volvo The Game qui était une extension pour Race 07. Donc voilà, donc ce mode, vous aurez le lien en téléchargement. Le circuit de Bronzach Indy qui n'est pas un circuit d'origine dans Assetto Corsa, vous aurez également le lien dans la description. Ouais, c'est vrai, ça manque un peu d'enthousiasme. On a un petit manque d'immersion avec ce son. Mais bon, c'est un avis personnel, n'hésitez pas justement à me donner votre avis dans les commentaires si vous trouvez que je suis totalement à côté de la plaque ou si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez plus d'infos sur les modes ou sur la chaîne. Et voilà, donc c'est terminé pour... On ne va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. C'est terminé pour cette deuxième vidéo sur Assetto Corsa. On se retrouve bientôt pour un autre mode, certainement le mode Fortyra Cosworth que je testerai quand j'aurai le temps. Donc voilà, on va s'arrêter ici parce qu'il n'y a pas d'emplacement dans Assetto Corsa en mode essai, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, nous sommes bien arrêtés. Alors au moment où Laurent Yellow quitte les stands, moi je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode des Mod à la Mode. Salut !